bonjour à tous dans la vidéo du jour je vais vous montrer comment utiliser un pionnière DDJ 1000 dans l'application Serato DJ Pro la première chose à faire c'est de passer le contrôleur en mode midi pour ce faire nous allons accéder au menu utility en faisant une combinaison de touches qui sera shift play du côté gauche et ensuite on allume la machine une fois que vous avez démarré vous verrez s'afficher utility mode sur l'écran des effets le bouton slip reverse du côté gauche vous permettra d'être en mode soit HID avec Récordbox soit midi lorsqu'il n'y a pas de Récordbox connecté il faut donc que le slip reverse soit allumé en rouge nous aurons ensuite besoin d'un second élément qui viendra débloquer le logiciel Serato j'utilise donc un boîtier SL2 avec toute sa connectée et la petite astuce elle est ici c'est à dire que vous allez voir qu'on entre sur la voix 3 en audio et sur la voix 4 toujours en audio donc les voix 3 et 4 pour l'audio en revanche pour le midi on va utiliser les voix 1 et 2 donc les deux voix du centre elles vont être utilisées pour le midi donc en gros on envoie les commandes midi de la platine 1 et de la platine 2 dans Serato et Serato lui nous renvoie l'audio de la platine 1 sur la voix 3 et de la platine 2 sur la voix 4 et bien sûr il faut configurer son crossfader de cette façon si on veut que ça fonctionne à savoir que l'audio de la voix 3 sera à gauche du crossfader l'audio de la voix 4 sera à droite du crossfader on ne s'occupe pas de l'audio des voix centrales d'ailleurs on pourrait même le glisser ou couper les gains ça ne changera strictement rien fois qu'on s'est procuré le fichier des commandes midi il y a trois valeurs qui nous intéressent la valeur quand on appuie sur le jog donc déclenche le touch on off une sorte d'interrupteur ensuite la valeur utilisée pour la couronne donc ici c'est 33 c'est à dire qu'on va faire du pitch band à la périphérie du jog et enfin évidemment quand on scratch donc l'appui en vinyl on sur le dessus de la moulette qui va nous donner la valeur 34 les trois valeurs à retenir sont donc 33 pour la couronne 34 pour le plateau de scratch et la valeur 54 pour l'appui justement sur le plateau avec ces trois valeurs là nous allons pouvoir faire notre mapping de jog dans quelques minutes avant d'arriver là il faut d'abord faire son mapping de manière tout à fait classique puisque ensuite nous allons insérer les nouvelles commandes concernant le jog puisque le jog ne peut pas être mappé directement à partir de l'interface de ceratou les trois valeurs qui nous intéressent donc sont 33 34 et 54 donc pour mappé les jogs c'est relativement simple je vais vous mettre un lien vers le fichier qui contient que les jogs en fait que les trois commandes du jog pour les deux jogs en gros sur le canal midi numéro 1 on envoie des commandes contrôle continu au mouvement du plateau va entre guillemets envoyer les valeurs relatives non pas à la position mais à la vitesse donc quelque chose qui fonctionne en relatif et en fonction de la vitesse à laquelle on s'éloigne de sa position les valeurs vont augmenter de manière plus ou moins importante là on n'est vraiment pas sur la position on est sur du relatif ce que ça veut dire c'est que c'est évidemment beaucoup moins précis plus on va avoir des gestes rapides mieux ce sera donc on va commencer à vouloir être lent ou à décomposer les mouvements sur le jog il y aura des sauts dans les informations et on va perdre certaines parties on comprend tout de suite que le passage en midi c'est pas forcément très intéressant en contrôleur HID les trois blocs le premier bloc 33 qui représente si j'ai bonne mémoire la couronne le 34 qui représente le dessus du plateau et enfin la valeur 54 quand on appuie sur le plateau donc trois blocs en plateau de plateau ça nous fait six blocs donc pour le deuxième plateau c'est identique la seule chose qui change c'est le le canal à signer le contrôle channel ici on est sur le numéro 2 concernant la valeur de tic en fait au niveau des jogs donc la valeur de tic grosso modo c'est le nombre de commandes d'instructions voile jog sur un cycle donc sur une rotation de très bonne valeur en général tourne autour de 3600 tics puisqu'on est sur un cercle c'est 360 degrés ici en l'occurrence nous avons 14400 tics alors je tiens tout de suite à vous rassurer ce sont des tics théoriques puisqu'en effet il n'y a pas 14400 positions sur ce cercle mais par extrapolation en fait on arrive à avoir une précision relative de 0,025 donc pour chaque degré vous avez 40 positions possibles et probables je ne pense pas que ce soit physiquement le cas mais en tout cas lui il arrive à émuler ou à simuler 40 positions donc entre entre deux degrés en passant d'un degré à l'autre donc la valeur effectivement qui tourne bien c'est cette valeur de 14400 j'en ai essayé plusieurs j'ai fait mes prix calcul c'est celle qui donne selon moi le meilleur feeling au niveau du jog par rapport à ce que je disais tout à l'heure comme on a en midi de temps en temps on a des petits drops des petits sauts des petites choses comme ça mais bon c'est pas l'essentiel c'était juste pour prouver en fait que c'était faisable donc ce fichier là quand vous l'avez vous copiez tout son contenu pardon et vous ouvrez donc votre fichier de mapping que vous aviez déjà fait donc concernant tout le reste à savoir les pads, les Q, les play, tout ce que vous voulez les boucles et vous allez tout à la fin du fichier juste avant la dernière ligne midi vous insérez donc copier coller tout le bloc que je vais vous donner et là vous sauvegardez votre fichier que vous venez d'éditer donc dans ce fichier vous avez rajouté les fameux 6 blocs maintenant quand on retourne dans Serato si on recharge le fichier qu'on vient de modifier normalement on a maintenant un jog qui fonctionne parfaitement voilà c'est pas plus compliqué que ça de mapper donc un contrôleur dans Serato DJ nous voici donc au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez surtout pas à la partager et à la commenter et si vous voulez en voir d'autres du même genre il faut s'abonner à la chaîne je suis